Bonjour à tous, alors c'est un nouvel appel de donner la main d'un soir. Vous savez, tout au long de l'hiver, on va vous appeler au secours pour tendre la main à l'emploi, à nos amis qui sont en ce moment à la rue. Et c'est le cas de Sylvain, qui est juste à côté de moi. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marc. Alors, quelle est ta situation exactement ? Je vis dehors, je suis à la rue, je cherche un travail, je veux m'en sortir. Voilà, je suis perdu, je ne sais plus du tout où aller, par où commencer, je ne sais plus. Donc, je vous ai trouvé. Alors, Sylvain, on t'a découvert en maraude très récemment et tu as un super CV parce que tu sors de chez M. Paul, M. Paul Bocuse. Tu es dans la restauration. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez Paul Bocuse ? J'ai été commis de salle, je suis resté pendant trois ans. Et quand j'ai quitté Paul Bocuse, du coup, après, je suis été responsable aussi d'un hôtel-restaurant où je suis resté pendant trois ans là-bas dans la Sarthe. C'est un logis de France. Très bien. Alors, après, tu es revenu sur Lyon. Alors, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est la raison de ton retour sur Lyon. C'est une raison familiale parce que tu as un enfant. Oui. On ne dit pas son prénom. Je me suis séparé de la mère de mon fils et du coup... Il a quel âge ? Il a six ans maintenant. Alors, forcément, tu ne peux pas le... Tu pourrais avoir la garde, mais tant que tu es à la rue, ce n'est pas possible. Voilà, exactement. Du coup, je suis revenu sur Lyon déjà pour m'approcher de lui. Oui, c'est bien. Et je vais tout faire pour retrouver un boulot. Enfin, je vais me battre pour pouvoir avoir un... Pour pouvoir récupérer sa garde une fois tous les 15 jours, comme j'ai le droit. Parce que sa mère connaît ma situation. Et du coup, vu ma situation, elle ne va pas me la laisser. Et tu es en bon lien avec elle, en plus. Donc, c'est positif. Je suis resté encore en bon lien. Donc, voilà, c'est... J'en ai envie. Alors, il y a une autre chose qui me touche. C'est que j'ai à côté de moi un grand amoureux. Tu as une copine qui vit chez ses parents encore. Elle a 19 ans. Et ce que tu rêves, c'est de pouvoir trouver un travail dans la restauration, mais également un logement pour pouvoir commencer une nouvelle vie de couple. C'est vraiment ton objectif de vie ? Tout à fait. Je veux vraiment reprendre une vraie vie en main. Retravailler, avoir une vie de famille. Retrouver les joies de tout le monde. Pouvoir payer un loyer et ne pas pouvoir demander aux autres. Tu as quel âge, Sylvain ? J'ai 30 ans. Très bien. Bon, ben voilà. C'est un nouvel appel de donner la main d'un de soi. On vous appelle au secours. Alors, je m'adresse aux restauratrices, aux restaurateurs. Si vous pouvez donner un job de toute urgence à Sylvain, vous allez faire une pierre trois coups. Vous allez lui permettre de travailler. Vous allez lui permettre de pouvoir sortir du monde de la rue. Vous allez pouvoir lui permettre de se remettre en couple. Et puis, surtout, ça va lui permettre de retrouver la garde de son petit. Il a six ans. Et on sait qu'on a tous besoin de papa, maman. Et il y a ici, dans l'agglomération lyonnaise, un petit enfant qui espère retrouver prochainement son père. Alors, on peut le faire. On peut. On approche de la période de Noël. J'espère, Sylvain, qu'on va t'offrir un joli conte de Noël. Et que le 25 décembre, tu pourras faire la bise à ton fils. Et que tu auras un boulot et que tu seras peut-être déjà chez toi. Donc, c'est ce challenge, ce défi que je vous propose avec Donnez la main d'on de soi. Vous nous appelez au 06 11 19 07 22. Sylvain, on te suit. On te rencontre en maraude. On se donne donc rendez-vous mercredi. C'est tous les mercredis que l'on te rencontre. C'est le soir où Donnez la main d'on de soi vient au secours des sans-abri dans les rues de Lyon. Merci d'aider Sylvain et merci de nous suivre. Merci.